On vient d'avoir un appel de Thomas Hollande, notre conseil, qui confirme que le jugement vient de tomber. Pour baisser sur bray, pour les papiers touchés, il s'agit d'une liquidation judiciaire. Je ne connais pas la forme, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est sans poursuite d'activité, évidemment. Pour Greenfield, c'est Vepa qui reprendrait Greenfield, qui est plutôt la moins mauvaise nouvelle pour nous. On avait peur que ce soit Mondi qui aurait handicapé nos chances de repartir un jour sur du recyclé. Et le bourré est repris par l'entreprise Sartois, CGMP. Donc la moitié du personnel est repris et une partie du personnel va être reprise par des employeurs Sartois également autour du site. Voilà les nouvelles officielles aujourd'hui. Donc on s'y attendait. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment accuser le coup. Il faut qu'on soit solidaires. On l'a été depuis le début, il faut qu'on le reste. Ce que Jean-Christophe a dit, c'est très important, c'est-à-dire qu'on a des collègues qui ne sont pas là. Peut-être qu'ils sont chez eux, soit en train de se morfondre, soit en train de travailler, mais il faut s'assurer qu'ils vont bien. C'est très, très important. Nous, syndicalement, bien sûr, la deuxième mi-temps commence, syndicalement et puis tous ensemble. La deuxième mi-temps commence, c'est-à-dire qu'il va falloir fermer l'usine, c'est déjà fait, pour être sûr que les machines restent bien fixées au sol. On va aller chercher Antalis pour qu'il donne de l'argent, soit pour avoir une supraconventionnelle, soit pour avoir une mise de départ, pour travailler sur un projet nouveau. Il n'est pas connu à ce jour, mais on ne peut pas imaginer que l'usine s'arrête aujourd'hui. Il faut vraiment tout faire pour qu'un projet reparte. Un petit projet, un moyen projet ou un grand projet, peu importe, il faut que ça reparte. On avait besoin de millions et surtout, on avait besoin d'un porteur de projet. Alors là, il y a des grands débats sur l'impôt, sur la fortune, etc. Aujourd'hui, l'agilité des employeurs français, on l'attend encore, parce qu'il y a des Autrichiens, des Allemands, des Italiens qui sont venus faire des propositions. Les Français, ils sont absents au bataillon. C'est une honte, quoi. C'est une honte parce qu'on a un site qui peut être rentable assez rapidement. On a déjà fait tout le travail, c'est-à-dire que le projet est prêt, il est sur la table, les clients nous attendent, les salariés sont d'accord pour être restructurés. C'est une honte, voilà.